J'espère que vous aurez encore un petit peu de temps à m'accorder pour que je puisse venir raconter des choses un peu différentes qui nous interpellent beaucoup, qui m'interpellent beaucoup, qui concernent l'effet placebo, parce qu'au fond, on a eu Dr. Hoop qui nous a donné une vision un peu plus macro en ce qui concerne les caractéristiques humaines et quelque chose qui relève du choix, de l'intention, de la volonté de l'initiative. Et nous voilà confrontés, au fond, à une dimension qui a peu été évoquée, qui est une dimension psychologique dans tout ça. Moi, je vais être le psychologue de service. Et dès qu'on parle de prise en charge, d'accompagnement, se pose la question de l'effet placebo. Nous avons été amenés à nous intéresser à cette question dans un contexte particulier qui est celui du laboratoire pour évaluer les psychothérapies. On a développé un outil d'évaluation de l'effet placebo en psychothérapie qui va bientôt paraître. Et du coup, cette question nous a, m'a beaucoup interpellé, comme je le disais tout à l'heure. Et je vais essayer de vous rendre compte d'un certain nombre de questions qui n'ont pas forcément de réponse. Vous allez voir que c'est très compliqué, en fait, de poser la question de l'effet placebo. Et que peut-être, ça va contribuer, si on est pissefroid, à relativiser ce qu'ont dit mes collègues. Et si on est plus humble par rapport à cette question-là, à se dire qu'au fond, quand on active ce qu'on pense activer dans le champ de thérapie, quelle qu'elle soit, finalement, peut-être qu'on ne sait pas exactement ce qu'on active. Ah, oui, voilà, j'ai compris. Donc, l'objectif de ce travail sera de parler, effectivement, d'effet placebo du cerveau, même si je rentrerai sur la question du cerveau de façon un peu spécifique, et de mieux comprendre, effectivement, ce qui est convoqué lorsque l'on est face à ces approches thérapeutiques, qu'elles soient allopathiques ou pas, complémentaires ou alternatives. Peut-être que l'effet, il n'est pas là où on pense. Et je vais essayer, avec vous, de comprendre un petit peu les choses à travers différents points. D'abord, une rapide définition de ce que c'est que l'effet placebo et les mécanismes, ensuite, de vous parler de l'effet placebo dans certains secteurs, certains domaines de prise en charge, la douleur, la dépression, également dans les dysfonctions sexuelles, avec des choses très intéressantes, dans l'homéopathie, rapidement. Et puis, après, on finira sur quelque chose qui pose un certain nombre de questions. On y viendra tout à l'heure. Alors, d'abord, peut-être une première approche, c'est sur la définition et l'histoire de l'effet placebo. C'est une vieille question. Quand j'ai préparé cette présentation, ça remonte à très, très longtemps, la question de l'effet placebo, sa définition. Et on peut la définir de la façon suivante. C'est une belle définition. Toute thérapie ou partie de thérapie utilisée délibérément, donc on utilise quelque chose pour soigner, pour son effet psychologique ou psychophysiologique non spécifique, c'est-à-dire qu'on utilise quelque chose, mais on sait qu'il y a quelque chose qui est mobilisé, qui n'est pas prévu dans l'objet même de ce qui est mobilisé. C'est-à-dire qu'en fait, l'effet est sans rapport logique avec le problème traité. Alors, on a une autre définition qui est un peu synthétique. L'effet placebo, c'est un effet psychologique. Et psychophysiologique, parce que ce n'est pas que psychologique. On va voir qu'il y a un ancrage dans le corps et dans le cerveau qui est indépendant du principe pharmacologique ou de la substance active. En fait, on peut dire que l'effet placebo, c'est quelque chose qui a une efficacité thérapeutique intrinsèque qui lui est propre, qui est faible ou qui est nulle, mais ça marche quand même. C'est ça qui est drôle. Mais ça marche quand même. Alors, il y a des articles qui sont célèbres, mais on pourrait définir et résumer l'effet placebo à ça. L'effet placebo, en fait, globalement, dans la recherche, on compare toujours un principe actif, dans les grosses recherches, à un bras placebo. C'est-à-dire, on compare une molécule active, dite active, dont on veut valider l'efficacité, toujours à un bras où il y a une substance qui est du sucre, qui n'est pas active. Et globalement, on peut considérer qu'il y a dans tous les effets, là, on ne voit pas bien, je ne sais pas pourquoi, c'est un peu décalé, mais il y a dans tous les effets, à la fois quelque chose qui est de l'évolution naturelle, c'est-à-dire qu'il y a une capacité d'auto-guérison de chacun d'entre nous. Il y a quelque chose de l'effet placebo, on verra ce qu'on mettra, mais c'est les attentes, les croyances, quelque chose comme ça. Et puis, il y a l'effet spécifique. C'est-à-dire que la différence entre le traitement et l'effet placebo, c'est cette partie en jaune qui est l'effet spécifique lié au produit, quand il existe. Mais que, vous voyez qu'il y a quand même un effet placebo qui s'additionne à un autre effet qui est quelque chose qui serait l'évolution naturelle. Donc, on peut rester sur cette idée et considérer effectivement que l'effet placebo, c'est à peu près ça. Donc, on utilise des choses, ça a des effets et au fond, ça ne devrait parfois pas en avoir. Mais ça, on a quand même. Le problème, c'est que c'est vraiment compliqué pour les chercheurs. Et c'est particulièrement compliqué également pour les thérapeutes, puisque on ne sait pas ce que c'est. On n'arrive pas à vraiment comprendre. On a très peu de théories définitives sur l'effet placebo. On a quelques hypothèses, mais on a du mal à les valider. On a une ignorance quasi totale sur les mécanismes qui sont mobilisés à la fois sur le plan psychophysiologique et neurophysiologique. Et puis, globalement, ce sera l'objet de la conclusion d'ailleurs, je crois que l'effet placebo, on est au cœur de la complexité de la psychologie humaine. On est vraiment là, confronté à ça. C'est-à-dire qu'on est au-delà de la dimension qu'évoquait le professeur Soleimani, de la question de la cellule, au-delà de la question du modèle animal. Il y a une dimension qui est celle, effectivement, de ce qu'on est, de notre rapport au monde, de notre construction, sur laquelle on reviendra plus tard et qui est sans doute, effectivement, au cœur des phénomènes. Alors, quels sont les mécanismes de l'effet placebo ? On a à peu près circonscrit ce que c'était que cette histoire d'effet placebo. Quels sont les mécanismes de l'effet placebo ? Alors, d'abord, il n'y a peut-être pas un, mais plusieurs effets placebo. Et ça, c'est aussi important parce qu'on ne retrouve pas les mêmes effets dans toutes les pathologies. C'est-à-dire qu'on va trouver, par exemple, dans les migraines, des effets placebo qui marchent, qui varient entre 20, selon les études de 20 à 58 %, de 3 à 60 % dans le cas des hypertensions, de 14 à 84 % dans les rhumatismes. Mais, par exemple, l'effet placebo, il est nul dans les septicémies. Et il peut atteindre, à l'inverse, 80 % dans les troubles, les douleurs gastriques. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'on n'ait pas un processus qui soit mobilisé et que ça ne marche pas dans toutes les conditions et qu'il y a peut-être des paramètres qui interviennent qui vont, dans certaines conditions, relativiser l'effet de ce qu'on appelle communément l'effet placebo. Donc, ce qu'on commence à montrer, c'est que l'effet placebo, il est particulièrement probable et activable et activé dans tout ce qui concerne la psychosomatique, c'est-à-dire quelque chose qui est l'expression corporelle corporelle en lien avec certaines dimensions émotionnelles, qu'il est sans doute en lien avec une dimension psychologique qui est le rapport au monde, le rapport existentiel, etc., donc les problèmes psychologiques, qui est en lien avec tous les facteurs de santé déterminés par un des déterminants qui a été évoqué deux fois qui est la question du stress et que voilà, cette dimension-là, ces trois dimensions-là sont sans doute beaucoup plus explicites et explicables de la réalité du placebo qu'en tant que telle la pathologie organique lorsqu'elle est dûment identifiée. Alors, il y a plusieurs plus d'explications. Il y en a deux à peu près solides qui sont assez simples à comprendre et qui me paraissent vraiment intéressantes. Les autres, c'est parfois un peu fumeux. c'est le conditionnement et ce sont les attentes du patient. Alors, on va essayer de les aborder rapidement pour comprendre un petit peu les choses et vous allez voir, c'est assez simple à piger. Alors, première chose, la réponse conditionnée. Il faut vraiment comprendre ce dispositif-là parce que quand on comprend ça, on comprend vite ce qui va se jouer et on peut très vite le comprendre dans la situation qui sont les situations de tous les jours c'est le conditionnement de Pavlov. En fait, le conditionnement de Pavlov, c'est le suivant. Vous avez un stimulus qui s'appelle un stimulus neutre, une cloche. La cloche, quand je la fais sonner ici, voilà, ici, quand je la fais sonner, elle ne provoque rien chez mon chat. Rien du tout. C'est-à-dire qu'en tout cas, elle ne provoque pas de salivation. Bien. il tourne la tête. Donc, ça provoque un mouvement qui tourne la tête quand il voit la cloche qui sonne. Mais il passe son chemin. Et puis, si je lui amène des croquettes, c'est ce qu'on appelle le stimulus inconditionnel, inconditionnel parce que ce n'est pas la peine de le conditionner. Il est naturellement conditionné, c'est-à-dire que le chat, le chien, quand il voit les croquettes, il salive. Il suffit qu'il les voit, il salive. Pourquoi ? Parce que dans son autogénéité, sa phylogénèse et sa phylogénèse, surtout dans sa phylogénèse ici, naturellement, il voit quand il boit un bout de viande ou quand il voit des croquettes, notamment, c'est un réflexe de salivation. Il anticipe le fait qu'il va les manger. Jusque-là, pas de problème. Et puis, si on associe en contingence, c'est-à-dire qu'on associe de façon permanente, par exemple, à chaque fois que je vais lui donner ses croquettes au chat, je l'associe au son de la cloche. Ça se fait automatiquement. Vous ouvrez le placard, vous sortez les croquettes et au fur et à mesure, à peine vous avez ouvert la porte, le chat vient déjà alors que vous n'avez pas sorti le paquet de croquettes. En fait, vous avez conditionné le son de la cloche. C'est-à-dire que vous avez attribué une fonction et une valeur à ce qui, initialement, n'en avait pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va être conditionné, qui va générer un lien qui est si la cloche vient, quelque chose de positif va arriver, les croquettes. Et si vous le répétez plusieurs fois, à un moment donné, il suffira d'activer simplement la cloche sans jamais lui donner de croquettes et puis il va saliver. Sauf que ça va s'éteindre s'il n'y a pas des croquettes qui arrivent au bout d'un certain nombre de fois. C'est-à-dire que le conditionnement va s'éteindre. Bien. Donc, attention, on est bien d'accord sur un phénomène. En fait, on a conditionné la cloche. Bien. C'est-à-dire qu'on lui a donné une valeur affective qui est je vais ressentir quelque chose de bien. Bien. Commencez à voir où je vais en venir. Alors qu'au départ, ça n'avait aucune valeur. C'est-à-dire que la cloche, naturellement, s'il n'y a pas de conditionnement, ça ne provoque absolument rien. Très bien. Voilà le principe du conditionnement qu'on appelle le conditionnement classique. Restons là-dessus. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe que chez l'animal, par exemple, dans un certain nombre de travaux, eh bien, on peut donner un médicament qui permet, en fait, de bloquer le processus de rejet de la greffe. C'est-à-dire qu'on bloque le système immunitaire, c'est ce qu'on appelle les immunosuppresseurs, et qui, effectivement, lorsque on greffe, par exemple, on fait une greffe cardiaque ou ras, eh bien, si on associe le médicament, donc ça correspondrait à mes croquettes, à un autre stimuli, par exemple, du sucre, donc je lui donne du sucre plus ce médicament, qui a un effet sur sa physiologie, eh bien, au bout d'un certain temps, eh bien, on va avoir un effet du sucre qui va être comparable à l'effet de l'immunosuppresseur, et là, on a des résultats qui datent des années 80 et qui montrent que sur la souris, d'accord, on peut la conditionner à réagir physiologiquement à quelque chose qui est du sucre, mais pas seulement, aussi des éclairages de lumière, donc, il y a eu des travaux où vous avez des lumières qui s'allument, avant la lumière s'éclairait et elle était associée aux effets bénéfiques de la molécule qui était injectée à la souris, eh bien, à un moment donné, on enlève la molécule et la lumière a les mêmes effets. On a montré des effets similaires, donc, vous voyez, d'association de certains paramètres avec certains principes actifs et qu'on retrouve effectivement des effets sur la douleur, sur l'addiction, c'est d'autant plus vrai, ça c'est très important, c'est d'autant plus vrai que l'effet placebo est d'autant plus important que le malade a déjà été traité par un produit actif. Ah oui, si à ma souris, je ne lui donne pas de bonnes croquettes et que les croquettes ont un effet positif, eh bien, il ne va pas conditionner positivement, il ne va pas associer positivement quelque chose de bienveillant, quelque chose d'une attente qui va déjà activer l'effet qui est celui de la cloche. Donc, une des conditions, notamment, de l'effet placebo, c'est le fait qu'on a déjà ressenti l'effet bénéfique, c'est-à-dire que la présence de l'effet bénéfique conditionne quelque chose d'une forme d'attente et c'est le deuxième point, ce sont les attentes du patient, c'est-à-dire que non seulement il y a quelque chose d'un conditionnement, c'est-à-dire qu'il y a une association avec tout un ensemble de phénomènes extérieurs, mais ensuite, il y a des attentes. Mais allons, allons un peu plus loin, c'est-à-dire que, vous voyez, je suis avec mes patients dans une relation thérapeutique où je leur fais du bien, c'est-à-dire qu'ils sont en confiance avec moi, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils passent la porte de mon cabinet et ils se sentent bien. Ça, c'est la cloche. Ça fait déjà du bien, mais si en plus, ils se sentent bien et que j'utilise des méthodes psychothérapeutiques d'une grande efficacité, eh bien, il va y avoir en contingence quelque chose qui va s'associer entre je me sens bien dans ce contexte-là avec mon thérapeute et le fait que j'ai utilisé avec eux quelque chose qui est ce principe actif, par exemple, une thérapie EMDR, par exemple, de l'hypnose, qui sont actives et qui vont conditionner tout un environnement, y compris l'environnement du cabinet. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'attente du patient parce qu'on a aussi des patients qui, alors même qu'ils n'ont jamais vu le thérapeute, ont des attentes tellement fortes et des croyances par rapport à ce qu'on a pu raconter sur tel thérapeute, telle thérapie, eh bien, ça va déjà avant même, les gens disent mais on a eu rendez-vous avec un tel, mais déjà c'était extraordinaire, je me sentais déjà mieux. D'accord ? C'est-à-dire que l'attente qu'on va avoir concernant l'effet thérapeutique va jouer également un rôle. Et là, on a des résultats extrêmement intéressants. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été, par exemple, faites sur la force des attentes sur la libération de la dopamine par rapport à un placebo chez des patients Parkinson modérés. alors rapidement, le Parkinson, c'est effectivement des dégénérescences de certaines cellules qui créent de la dopamine et c'est ce neurotransmetteur-là qui se trouve dans certaines zones du cerveau, vous voyez, on a coupé ici, qui disparaît et on a ici des voies particulières qui, effectivement, produisent cette dopamine et puis on a ce qu'on appelle un précurseur de la dopamine, c'est-à-dire c'est ce qui va permettre, effectivement, de créer de la dopamine dans le cerveau et on connaît bien ces produits et notamment la L-Dopa. Et alors, dans une étude, on a fait la chose suivante, on a donné à quatre groupes, on leur a dit, voilà, vous avez 25% de chances, ce sont des malades Parkinson, vous avez 25% de chances d'avoir de la L-Dopa, la L-Dopa, c'est donc c'est la molécule qui va permettre la génération de dopamine dans le cerveau. Donc, premier groupe, on vous dit, vous avez 25% de chances d'avoir de la L-Dopa ou rien. Deuxième groupe, on vous dit, vous avez 50% d'avoir de la L-Dopa. Troisième, on leur dit, vous avez 75% d'avoir de la L-Dopa. Et quatrième groupe, on leur dit, vous avez 100% de chances d'avoir de la L-Dopa. Eh bien, je suis sûr, vous avez déjà tous une hypothèse, vous avez tous vous trompé. Parce que c'est là où on commence à se rendre compte que la question du placebo, c'est éminemment complexe. Regardez, voilà. Là, vous avez votre groupe 25, 50, 75 et 100. Et là, vous avez, vous me faites confiance, ça, ce sont des marqueurs qui permettent de visualiser dans le cerveau là où on a de la présence de dopamine. C'est-à-dire qu'en fait, on fait l'hypothèse ici que l'attente de L-Dopa, plus on pense qu'on va avoir de la L-Dopa, plus ça va générer la production de dopamine dans le cerveau. Et on a des marqueurs qui permettent de quantifier, voire de visualiser les zones du cerveau où justement cette dopamine est concentrée. Très simple. Et regardez ce qui se passe. c'est dans le groupe à 75%. Là, vous avez les noyaux codés, le putamen, etc. Ce sont les zones du cerveau qui sont déficitaires en production de dopamine. Donc, c'est là qu'on est allé quantifier la production de dopamine en fonction des quatre types de groupes. C'est très simple. Et regardez, simplement une chose, je l'ai mis en rouge, c'est surtout avec le groupe 75% que les patients ont activé dans leur tête la production de dopamine. et moins avec le 100%. C'est-à-dire que dans le 100%, il n'y avait pas d'attente, il n'y avait pas d'espoir. C'est-à-dire que c'était quasiment acté quoi. Et ce n'est pas logique. On aurait dû avoir 100%, on aurait dû avoir encore ici les chiffres qui flambent. Mais regardez, ce n'est pas du tout logique. Vous voyez ? C'est-à-dire que seul avec le groupe 75%, on crée une attente qui génère 75%, j'ai de fortes chances de l'avoir. Donc, j'ai des attentes. Et là, je génère une production de dopamine. Vous allez voir, c'est encore plus compliqué. On va avancer. Dans la douleur et dans la dépression, on a aussi des travaux particulièrement intéressants. Et là, pareil, même principe. Vous savez, quand on est confronté à des phénomènes de douleur, on a sur certaines zones des neurones, là, vous avez les synapses d'une neurone qui communiquent et puis vous avez des opioïdes qui arrivent et qui permettent effectivement de contrôler les effets de la douleur. Donc, ça marche comme ça peu importe le type de processus. Et là, c'est très simple. On va introduire une condition placebo sauf qu'on va injecter une solution saline. Bien. Et on va regarder simplement ça. Vous voyez, j'ai simplifié le tableau. Regardez. Ça, ce sont... Donc, on a des patients douloureux. En fait, ce sont des patients chez qui on induit une sensation de douleur. C'est très expérimental comme recherche. Et là, on a la VAS. C'est simplement des indicateurs qui permettent d'évaluer sur une échelle de 0 à 100 le niveau de douleur. Là, vous avez le groupe douleur, la douleur plus placebo, donc simplement solution saline. Et là, vous avez le seuil de significativité. Retenez simplement que, eh bien, on a, pour l'évaluation de l'intensité de la douleur et des caractères déplaisants de la sensation douloureuse et puis également des affects liés à la douleur, eh bien, on a des différences significatives. C'est-à-dire que le fait de leur donner de l'eau salée, eh bien, alors que ça n'a pas d'effet actif, eh bien, ça a pour effet d'activer la production d'opioïdes. Et regardez ce qui est, c'est vraiment intéressant, c'est que c'est la même étude. Là, vous avez le groupe douleur et vous vous rendez compte que le groupe placebo, eh bien, active les zones et génère, effectivement, des productions d'opioïdes sur les zones qui sont celles qui sont activées par les zones douloureuses. C'est-à-dire qu'on a, effectivement, une activation au niveau cérébral. C'est-à-dire qu'au niveau cérébral, les patients produisent, effectivement, les molécules opioïdes qui vont avoir les effets des antidouleurs. alors qu'on leur a filé de l'eau salée. Pour la dépression. Alors, c'est très intéressant la dépression parce qu'on sait qu'il est, globalement, dans les études, c'est 35% d'effets placebo. C'est-à-dire que 35% des patients voient leur état s'améliorer. Et dans certaines méta-analyses, on voit que, visiblement, l'effet, notamment, un travail que j'ai lu pour préparer cette soirée, que ce serait beaucoup plus important, ce serait sans doute de 75% l'efficacité des antidépresseurs. Alors, dans cette étude-là, elle est vraiment intéressante, cette étude. On a essayé d'évaluer, en fait, c'est vraiment déstabilisant, vous allez voir. On a essayé d'évaluer les effets placebo sur la prise en charge des patients dépressifs. Et là, je vais simplifier le travail parce qu'on a eu des placebos qui ne répondaient pas, des placebos qui répondaient, des gens à qui on donne un antidépresseur qui ne répondent pas et des patients qui ne répondent pas. Alors, je simplifie, je garde simplement les sujets qui répondent. D'abord, vous voyez que quand c'est du placebo ou quand c'est un IRS, c'est-à-dire un antidépresseur qui a un inhibiteur de recapture de la sérotonine, vous avez ici, ça c'est l'indicateur, une échelle de mesure de la dépression pour les deux groupes, ça diminue de la même manière. C'est-à-dire que le placebo a le même effet que l'antidépresseur. Et puis, quand on regarde l'imagerie cérébrale, eh bien, notez bien, la perception subjective de la dépression suit le même mouvement. Mais en revanche, regardez, on n'a pas du tout les mêmes effets sur le plan cérébral. Ce ne sont pas les mêmes structures cérébrales qui sont activées. C'est-à-dire, on aurait dû normalement attendre le fait que c'est les mêmes effets sur le plan du vécu subjectif de la dépression. On se sent moins déprimé. Donc, on devrait, par imagerie cérébrale, ça m'a complètement perturbé ce truc-là. Vous allez voir. Et en fait, on se rend compte que les zones atteintes, activées, dans le cas du placebo, par opposition à l'antidépresseur, ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas normal. Ça devrait être les mêmes. Alors, j'ai regardé dans un autre travail quelque chose de similaire. Et alors, même résultat. On a ici, vous avez les sujets placebo dépressifs et là, vous avez la fluoxétine. C'est la même molécule. Vous avez des zones, effectivement, qui sont à peu près activées de la même manière. Mais vous en avez qui ne sont pas du tout les mêmes. Et alors, regardez ce graphique-là, il est extraordinaire. Là, vous avez ce qu'il y a de commun aux effets du placebo en jaune et aux effets de l'antidépresseur. Vous voyez, en jaune, vous avez des choses communes. Mais vous avez aussi ce qui est propre à les zones sur lesquelles sont réactivées. Vous voyez, là, il y a une baisse de l'activation, une augmentation de l'activation. Par exemple, on sait qu'on devra avoir une augmentation au niveau du préfrontal et une diminution au niveau du système limbique. Eh bien, là, on le retrouve avec l'antidépresseur, mais on ne le retrouve absolument pas pour le placebo. Alors que les placebos ont les mêmes scores de dépression que les patients qui ont été traités avec l'antidépresseur. Ah ! C'est autre chose. C'est-à-dire qu'on a un décalage entre la perception subjective et la mesure de la dépression et ce qui se passe dans le cerveau qui est de nature différente. Mais c'est énorme. C'est énorme. Bon. Les calinous. Parce que tout à l'heure, tu as dit il faut soit aller manger, soit bien manger, soit aller faire des calins et Rachid m'a dit les restos seront fermés tout à l'heure. J'ai comme eu une angoisse qui m'a traversé. Donc, voilà. Et donc, les placebos et la dysfonction sexuelle. Passionnant. Passionnant. Messieurs, mesdames, des conseils pour ce soir. Par exemple, vous avez une étude de 2009 où on a étudié des groupes de femmes qui souffrent de troubles de l'excitation et de l'orgasme. où on met des capteurs dans le vagin. Ça, c'est des choses très classiques. Enfin, pas à la maison. Et on leur montre un film érotique ou pornographique. Ça, c'est des vieilles manips qu'on faisait dans les années 70 où on montre que les femmes disaient non, non, moi, ça ne m'excite pas du tout. Et puis, quand on regarde le fonctionnement et l'activation neuro-végétative, notamment mesurée en termes d'humidification du vagin, etc. Eh bien, celles qui disent non, non, ça ne m'excite pas et celles qui disent ça m'excite totalement, eh bien, les deux, elles ont le même fonctionnement vaginal. C'est simplement des postures morales qui les amènent à dire non, moi, ça ne me touche pas. Donc, ce sont des variables qu'on connaît bien. Et donc, imaginons le scénario suivant. On dit à ces femmes oh là là, mais ça marche vachement bien. Alors que ce n'est pas vrai. Vous voyez ? Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, avec le temps et tout de suite après quelques semaines après, quelques mois après, quand on fait des mesures réelles de l'activité vaginale, eh bien, en fait, ces suggestions faussement positives ont amélioré la réponse sexuelle. D'accord ? Donc, messieurs, formidable ! Continue ! Vous voyez ? Et ça va marcher. Mais alors, ce qui est encore plus génial, c'est quand même ça. Voilà. C'est-à-dire que... Alors, le style dénaphile, c'est pour les troubles de l'érection chez les mecs. Et donc, on donne soit la molécule, le diagra, soit on leur donne du sucre. D'accord ? Et regardez, quand on leur donne du sucre, les mecs, on est fragiles. Donc, il n'en faut pas beaucoup regarder. Juste avec du sucre, en disant, vas-y, prends ça, tu verras ce soir, Jean-Claude, ça va aller, hein ? Voilà. Eh bien, on améliore de 21% les rapports sexuels. On améliore le nombre de rapports sexuels, pareil, réussis, 45%. Regardez que ce qu'on gagne par rapport... La moitié serait psychologique. Vous voyez ? Et pas lié à l'effet. On a un autre résultat qui va dans le même sens. Cette fois, c'est chez des patients après blessure de la moelle épinière. et moyenne de pénétration par patient, là, c'est la molécule active et là, c'est le sucre, quoi. Et là aussi. Et on voit bien qu'y compris pour le maintien de l'érection, quand on leur dit voilà, c'est actif, mais c'est pas actif, 22%, oui, ça vous fait rire, oui. Donc, voilà. Ce soir, un petit peu de sucre. Donc, on voit, vous voyez, ça marche bien. D'accord ? Ça marche bien. En ce qui concerne, l'homéopathie. Alors là, je vais donner des choses qui vont aller dans le sens de ce que disait Rachid Souleymane. C'est-à-dire qu'on a plein de travaux qui montrent que, voilà, ça a des effets. Aujourd'hui, ça ne se discute pas. L'homéopathie marche. Alors, est-ce que ça marche pour les raisons que dit Rachid ou est-ce que ça marche pour d'autres raisons ? Ça, je ne vais pas en discuter. Mais effectivement, j'ai regardé, j'ai lu, je connaissais parfaitement bien les travaux de Rachid Souleymane sur les souris, mais je suis allé voir chez les humains. Effectivement, on a des travaux qui sont indiscutables, y compris en cancérologie pour réduire les nausées et les vomissements. On a des choses particulièrement intéressantes également sur les troubles de la ménopause avec des scores par rapport à un placebo. L'homéopathie, effectivement, amène des résultats particulièrement intéressants. Pour finir, je finirai avec plusieurs aspects. Le premier aspect qui, à mon avis, est au cœur de cette problématique, c'est saint Thomas. Saint Thomas, il ne voulait pas croire que Jésus était ressuscité. Et saint Thomas, il voulait voir pour le croire. Mais je crois qu'on est tous des saints Thomas. Saint Thomas, rappelons-nous, il veut voir pour croire. Mais saint Thomas, il veut voir pour croire, mais il regarde ce qu'il veut, saint Thomas. C'est-à-dire que saint Thomas, au fond, je ne crois que ce que je vois, mais je regarde ce que je veux d'abord. c'est-à-dire qu'on a quelque chose effectivement qui est nos attentes a priori et qui nous amène à regarder certaines visions des choses, qui nous amène à penser à un certain type de rapport au monde. Vous savez ce que disait Jésus à saint Thomas ? parce que tu me vois, tu me crois heureux ceux qui n'ont pas vu, qui m'ont pas vu et qui m'ont cru. Mais c'est ça, vous voyez ? C'est-à-dire qu'au fond, c'est la croyance a priori et cette croyance a priori est un élément essentiel pour déterminer ce que le monde va être. Si vous croyez que je suis quelqu'un de sympathique, vous vous débrouillerez pour trouver dans mon comportement des choses qui seront sympathiques et d'ailleurs, vous vous comporterez en conséquence et comme vous vous comporterez en conséquence pensant que je suis sympathique, vous me renverrez une image qui effectivement va me conduire à être sympathique et vous direz mais oui, il est vraiment sympathique et vous aurez validé votre hypothèse. A l'inverse, si les mêmes personnes face à la même situation me trouvent antipathique, vous allez vous comporter avec moi en conséquence et vous allez créer votre propre réalité et vous allez vous adresser à moi d'une certaine manière sans doute différemment que dans le premier cas et je vais moi réagir à cette manière avec laquelle vous vous serez comporté avec moi et vous direz mais oui, c'est vraiment un sale type. On est dans ce rapport au monde et de ce point de vue, effectivement, ce sont des éléments essentiels, c'est-à-dire que la question de la croyance était un élément essentiel mais il y en a un deuxième, c'est la question de l'espérance. On a tellement besoin de s'accrocher parfois dans certaines situations à un espoir quand la médecine ne nous en donne plus et cette quête de l'espoir reste la seule dimension à laquelle il faut qu'on s'accroche et ça génère quelque chose de notre rapport au monde qui inévitablement va avoir des effets sur ce qu'on est y compris des effets thérapeutiques si on pense que ça va marcher mais il y a de bonnes chances que ça marche. La question du thériac thérapeutique, c'est aussi une question importante. Au Moyen-Âge, le thériac thérapeutique c'était un pot où il y avait plus de 400 composés au thériac thérapeutique et les thériacs thérapeutiques étaient utilisés pour tout. On utilisait pour faire des bains de bouche, des bains de siège, pour soigner les infections, les maux de tête. On a tous dans nos familles des thériacs thérapeutiques, des trucs, on ne sait pas trop ce que c'est mais on fait tout avec. Mais Jean-Pierre l'a évoqué, Rachid aussi, vous voyez, entre l'alimentation, la croyance, le sport, l'environnement, etc. Ça fait tellement de choses qui s'accumulent les unes aux autres et qui, à n'en pas douter, déterminent quelque chose d'une efficacité qu'on est incapable d'isoler. La question du thériac thérapeutique pose avec acuité la question de l'efficacité de nos traitements. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand on sort nos traitements du contexte, ça marche beaucoup moins bien dans une psychothérapie. Le lien thérapeutique, l'environnement, mais ce sont, par exemple, des éléments qui sont essentiels et qui vont parfois bien au-delà de la thérapie. Aujourd'hui, on sait que toutes les thérapies, globalement, marchent. Ça pose un vrai problème sur l'efficacité de ce qu'on fait. Donc, la question du thériac thérapeutique est une vraie question. Mais en même temps, tout ça a un effet sur le cerveau. On l'a vu. Puisque ces croyances, ces fausses croyances, elles déterminent quelque chose du fonctionnement du cerveau. Et puis, il y a la psychologie. Vous savez, quand je demande à un patient de se mettre en état d'hypnose, quand je demande à un patient de suivre mes doigts quand je fais de l'EMDR, quand Rachid donne à des patients des molécules d'homéopathie, quand le docteur Hoop demande à ses patients d'aller marcher parce que ça leur fera du bien, vous savez pourquoi ils le font ? Pour deux raisons. Pourquoi ça marche ? Pour deux raisons. La première, c'est parce qu'ils croient en ce que je leur dis, mais pas seulement. La deuxième, c'est parce qu'ils intériorisent tous les théories et les épistémologies de ceux qui les portent, en d'autres termes. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je demande à un patient de suivre mes doigts, c'est bizarre quand même du vu de l'extérieur. Vous venez d'une autre société, vous vous dites, tiens, maintenant, on soigne comme ça. Ou alors, on soigne en demandant aux gens de s'allonger, de parler, d'associer librement comme on psychanalyse. Mais c'est absurde. C'est parce qu'à un moment donné, le patient qui s'allonge ou le patient qui bouge ses yeux a fait sienne la théorie du thérapeute qui lui demande de se comporter en conséquence. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la croyance en l'efficacité du traitement, c'est aussi quelque chose qui est une intériorisation des modèles théoriques et scientifiques ou des croyances qui sont celles de celui qui prescrit et qui sont intériorisées par celui qui reçoit pour que ça fonctionne. Ce n'est pas rien, cette histoire. C'est-à-dire que d'un point de vue éthique, lorsqu'on dit « Mais prenez des cailloux et vous vous les mettez sur la tête ou sur le dos. » Vous voyez ? Pourquoi ça marche ? Parce qu'on attend, mais aussi parce qu'on intériorise parfois des choses ésotériques sur le pouvoir des plantes, sur le pouvoir des pierres, sur le pouvoir des yeux qui bougent. Mais tout ça conduisent à une forme d'adhésion épistémologique du sujet, à des modèles. Et c'est quoi des modèles ? Sinon, des manières de penser, de regarder le monde. Et le monde, c'est nous. Et de ce point de vue, au fond, ces adhésions ne sont que des manières déformées de voir quoi. Mais ce qu'on espère voir, de voir quoi ? Ce qu'on espère ressentir est effectivement dans le champ du soin thérapeutique. Aller mieux en fait partie. Voilà, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada